De retour dans la Côte Imo, c'est maintenant le moment de l'Expert Imo et nous allons nous poser la question dans un instant de la feuille de route du gouvernement en matière d'immobilier ou de logement. Nous sommes au lendemain des élections législatives. Pour rappel, le sujet du logement n'a pas été un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle. Le fait de ne pas avoir vu durant les mois qui ont conduit jusqu'aux législatives deux ministres du logement nommés avec une telle fonction a pu faire hérisser les poils d'un certain nombre de personnes dans le secteur de l'immobilier. Et pour en parler, nous avons, Sylvain, le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Imo, Henri Buzi-Cazot. Bonjour, Henri Buzi-Cazot. Bonjour. Quelle feuille de route pour le gouvernement ? Beaucoup de questions qu'on a envie de vous poser. Sylvain, je vous laisse poser la première question. Sylvain, qui est assez remonté sur le sujet. Henri Buzi-Cazot, bonjour. Bonjour, Sylvain. Voilà, on se connaît bien. Vous et moi, vous êtes le créateur du think tank de l'immobilier, le cercle des managers de l'immobilier. D'ailleurs, on va faire un prochain webinaire de fin d'année pour justement les influences d'ordre politique. Vous êtes président fondateur de l'IMSI, l'Institut de management des services immobiliers, qui est une école réputée en France. Vous êtes membre du Conseil national de l'habitat également. Et vous êtes aussi éditorialiste dans plusieurs journaux, Capital, BFM. Bref, vous êtes quelqu'un que l'on écoute. On est ravis de vous avoir sur le plateau de la Côte Imo. On se connaît bien. Et effectivement, on va être en mode combat ou en mode interpellant quelque part, puisqu'on rappelle aujourd'hui qu'il y a 12 millions de Français mal logés, 2,5 millions sur des listes de logements sociaux avec dans un état de précarité assez avancé. Nous avons une offre qui ne cesse de décroître et une demande qui explose et une démographie absolument phénoménale. Si je compare sur les 40 dernières années, c'est 15 millions d'habitants supplémentaires. La question du logement reste toujours en suspens. On voit un peu se dessiner le cadre politique actuel sous tension. C'est très clair. Première question que je vous pose. Est-ce qu'il y a un marqueur de l'exécutif actuel à vouloir, je ne sais pas, peut-être sacrifier la politique du logeant ou de dédaigner finalement ce qu'apporte aujourd'hui cette verticale immobilière de la construction dans notre pays ? On a du mal à croire qu'avec autant d'intelligence, on puisse avoir une politique aussi délétère. Sinon, on arriverait à loger les Français correctement. Oui, je crois deux choses, Sylvain. D'abord, il y a une cécité ou une surdité de l'exécutif actuel. Il ressemble beaucoup au précédent. La nation a reconduit le président Macron, même si des figures ont et vont changer au gouvernement. On a des mêmes interlocuteurs qui, d'évidence, ne comprennent pas tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a une crise structurelle du logement dans notre pays, mais pas depuis trois ans ou cinq ans. Donc ça ne leur est pas imputable. Des problèmes existaient avant, depuis, allez, on va dire un bon quart de siècle. C'est un manque de logement. C'est une cherté du logement, des niveaux de prix qui ne sont absolument pas adaptés. On va y revenir. C'est un aménagement du territoire subi et un déséquilibre des territoires. Voilà pour ne citer que trois cancers. Ce ne sont pas du fait du gouvernement. Non, non, non. Ça date d'il y a longtemps. Alors le sujet quand même, lorsque pendant les cinq dernières années, on n'a pas agi, ça n'a pas arrangé les choses. C'est vrai. Voilà. J'utilisais, pardon, c'est peut-être excessif de parler de cancer parce que ça peut toucher des personnes. Ah non, 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 non. Voilà. J'ai pris le nom d'une maladie lourde qu'on peut guérir. Si on la prend à temps et si on y met l'énergie nécessaire et le malade et le médecin. Quand depuis cinq ans, on ne fait rien de tout ça, c'est sûr que ça n'a pas amélioré la situation. Mais ces maladies lourdes sont là. Que les pouvoirs publics actuels ne les voient pas, c'est condamnable. Deuxièmement, je dis qu'il faut combaler devant notre porte. La communauté immobilière. Alors c'est qui la communauté ? Moi, j'en fais partie. Il y a les corps intermédiaires, comme on dit, les associations, les organisations professionnelles. Je crois qu'on n'a pas su expliquer quand quelqu'un ne vous comprend pas. Moi, si sur ce plateau, je dis des choses et que vous ne comprenez pas, peut-être que j'aurai une responsabilité. C'est peut-être que je n'ai pas été clair. Bien sûr. C'est peut-être que les messages ne sont pas cohérents. Par exemple, si je vous dis des choses contradictoires. On a dit des choses contradictoires. Alors, tenez, ça fait deux ans qu'on dit que l'immobilier marche le feu de Dieu. Jamais eu autant de transactions. Est-ce qu'on a regardé ? C'est ce que j'entends sur les bateaux. Bien sûr. Vous êtes un journaliste, vous n'êtes pas un spécialiste de ce secteur. Vous entendez ça. Vous êtes un politique, vous n'êtes pas un spécialiste. Vous dites, ça va quand même très bien. Est-ce qu'on a regardé que ceux qui achetaient depuis deux ans étaient toujours plus fortunés, avaient toujours des revenus plus hauts, et que les classes moyennes étaient de plus en plus éprouvées ? Non, on ne l'a pas regardé. On s'est dit, formidable, un million de cent mille transactions. Qui les fait, peu importe. On a fini par avoir une voix tellement forte qu'on a oublié de dire que la construction était en pleine crise. C'est une descente aux enfers. Bon, on ne le dit pas assez fort. Oui, parce qu'eux, ils ont les permis de construire, mais ils ne peuvent pas construire derrière. Le sujet n'est pas là. Et donc, voilà deux exemples de messages complètement contradictoires. On a des organisations professionnelles qui ont fait quelques efforts, mais pas assez. Vous avez des voix, vous en avez dix. Alors, quand vous êtes ministre, vous avez dix voix, vous faites la synthèse, vous ne la faites pas. On a des vrais, vrais problèmes d'émission de messages. Alors, les temps qui viennent vont devoir résoudre les deux problèmes. Il faut qu'on ait un public plus attentif côté décideur, côté gouvernement ou parlement. Et puis, il va falloir qu'on parle d'une seule voix et de manière simple et claire pour dire que ça ne va pas. Henri Buzikazot, on se connaît bien et je partage, vous le savez, beaucoup de vos idées. Même si, effectivement, je n'emploie pas toujours les mêmes termes, mais on est d'accord sur le constat. Il y a des enjeux législatifs et j'en veux pour preuve le fait que, rarement, dans un secteur ou sectoriellement parlant, on a subi une telle inflation normative. D'ailleurs, j'avais envie de vous poser, savez-vous combien il y a eu de ministres du Logement depuis 1958 ? Alors, il se trouve que, si on prend la Ve République, j'ai le chiffre en tête. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis employé, je suis dans ce secteur depuis 31 ans. Vous avez cité plusieurs de mes titres, mais pas celui-là. J'y tiens beaucoup. Je commence à avoir une profondeur historique. Eh bien, depuis 31 ans, moi, j'ai connu, connu comme je vous connais, une petite vingtaine de ministres. 16 exactement. 16 ministères. Parce qu'en réalité, je pense à deux que sont Louis Besson ou Marie-Noëlle Linnemann, qui l'ont été deux fois, mais non consécutives. Donc, on les compte comme s'ils étaient différents. En réalité, j'ai connu 14 ministres différents. Bon, puis, il y en a d'autres. Je les ai usés. Moi, je suis toujours là. En tout cas, avant cette période-là, avant que j'entre dans ce secteur, il y en avait eu à peu près autant. Il y a eu 32 ministères depuis le début de la Ve République. C'est un délire. C'est un délire. Et notamment, l'histoire s'est accélérée. Avec autant de lois à poser, pardonnez-moi, mais autant de lois à poser sur une loi, avec quelques grands ministres. Et j'aimerais qu'on les cite et qu'on leur rende grâce. Parce que vous avez aussi travaillé pour certains d'entre eux. Je pense à Pierre Méniori. Je pense à Pierre-André Prérissol. Je pense à Jean-Louis Borloo, qui a été un grand ministre aussi de la Ville et du Logement. Et j'ai connu Jacques Barraud, qui a créé le réseau des Adil. Vous venez d'accueillir. Alors justement, à la lumière de ce chiffre incontestable, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un plan de programmation où, à la grande époque, des commissariats au plan, vous vous en souvenez, incarnés par un ancien ministre qui s'appelle Lionel Stollerud, qui est le père d'ailleurs d'Emmanuel Vargon, qu'on n'ait pas pu, avec les évolutions démographiques, avoir structurellement, de façon planifiée, comme celle-là d'ailleurs pour l'armée ou le ministère de l'Intérieur, une loi de programmation qui sanctuariserait, par exemple, une politique à long terme. Alors, le commissariat au plan, par le passé, a travaillé sur les questions de logement. Je vais dire, alors avec beaucoup d'émotion, parce que le titulaire aujourd'hui du haut commissariat au plan, c'est François Bayrou, c'est l'un des deux hommes politiques que j'ai servis, le deuxième, c'est Pierre Manuri. Eh bien, moi, je n'ai pas vu le plan, ces dernières années, produire cette feuille de route de long terme, car l'immobilier, c'est du long terme. Tout bêtement, un promoteur, quand il va commencer à regarder un terrain et livrer un logement, il va se passer une petite dizaine d'années. Voilà, c'est très simple. Mais il y a d'autres domaines, c'est ça, pour fabriquer une nouvelle voiture. Et puis reconstituer une offre, il va falloir... Bien sûr. Donc, c'est du long terme. Comment fait-on des politiques avec, depuis ces dix dernières années, une succession de ministères qui l'occupent pendant un an, 18 mois, quand tout va bien ? Ce n'est pas possible. Et le commissariat devrait écrire une feuille de route. On ne sait pas, Sylvain, dans ce pays, aujourd'hui, de combien de logements on a besoin dans les dix ans à venir, ni où on en a besoin. On n'a pas un outil. C'est le café du commerce. On dit 500 000 logements. On sait que c'est à peu près ça. Mais c'est peut-être 480, c'est peut-être 530. Et puis, à quels endroits ? Ce n'est pas que dans les métropoles. On voit bien qu'il y a une nouvelle carte de France qui se dessine. On n'a pas cette vision, bien sûr qu'il faut en passer par là. Autrement, on va dans le mur. Là, aujourd'hui, on parle de l'inflation. Il va y avoir une loi, logement anti-inflation, enfin, logement et autre chose. Mais c'est du très court terme. C'est pour régler les problèmes des deux, trois ans qui viennent, ça. Et non pas les problèmes structurels. Alors, une question pour terminer. Moi, une question que j'ai quand même souvent quand j'entends parler de logement, c'est est-ce que le logement peut être traité en dehors des transports, justement, via les transformations qu'on voit actuellement de gens qui veulent déménager de grandes villes ou autres ? Est-ce que ce n'est pas des sujets qui doivent être traités ensemble ? Vous avez tellement raison. C'est encore un hommage que je rends à Pierre Magnerie, donc ministre entre 86 et 89. Donc, vous avez été l'un des conseillers. J'ai été son conseiller spécial, ça ne s'invente pas. Il avait le périmètre ministériel le plus large qu'on ait jamais connu et qu'on n'a jamais connu par la suite avec l'aménagement du territoire, l'équipement, l'équipement, donc on en vient aux mobilités, les transports et le logement. Si vous n'avez pas cette boîte à outils gigantesque, vous pouvez avoir un secrétaire d'État, un ministre qui va vous aider. Ce n'est pas le sujet, c'était le cas. Mais cette vision d'ensemble, on parle d'aménager le territoire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, faire venir les entreprises, les infrastructures, etc. Voilà, si on ne fait pas ça, si on ne traite que le logement avec les problèmes très circonstanciels du logement, ça ne marchera pas. Alors, vous avez évoqué cette idée, j'allais dire une vision matricielle et multipolaire du logement. C'est ça. Et on y souscrit bien évidemment avec beaucoup de bon sens. Les pessimistes se font annonciateurs d'une crise équivalent à celle du début des années 90. avec des indicateurs qui ne sont pas bons du tout. Et vous le savez, notamment sur la construction en oeuvre qui a atteint des chiffres rarement aussi bas. Il faut remonter à plus de 40 ans pour trouver des chiffres aussi bas sur les autorisations d'urbanisme. À chaque fois, on fustige les maires. Mais sont-ils réellement les responsables dans cette tentation un peu jacobine de centraliser la décision et le pouvoir des territoires locaux ? Concrètement, je reprends les termes d'alerte qui ont été avancés par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Nous ne sommes pas loin d'une crise sociale. Peut-être verra-t-on les gilets jaunes du logement ? Non, mais il y a raison. Je vais vous donner deux autres citations. Deux anciens ministres du Logement. Pierre Méhagnéry dit nous nous préparons à la crise sociale de demain. Il disait ça il y a un an. Emmanuel Coz dans les mêmes termes. Il ne s'était pas concerté. Bon, évidemment, c'est le cas. C'est épouvantablement triste. Je vais même vous dire une chose. Emmanuel Wargon vient d'être battu sèchement en législative. Bon, sorti au premier tour. Moi, je vous dis que ce qu'elle a payé, ce n'est pas de n'avoir pas fait le travail dans sa circonscription. Je ne le sais pas, mais je n'ai pas de doute. C'est, je pense, qu'elle a payé aussi que son ministère et le précédent n'ont pas réglé les problèmes. La ministre en charge du logement, aujourd'hui, elle est porteuse. Elle incarne un échec lourd. Et bien sûr que ce sont des problèmes sociaux qui se profilent. Les classes moyennes, oui, vont remettre un gilet. Je ne sais pas avec quelles conséquences, je ne sais pas de quelles couleurs, mais c'est une évidence. Et on finira là-dessus, Henri Buzicazo. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de la Côte-Imo pour échanger avec Sylvain Valancy et moi-même. Et Sylvain, c'est la fin de cette émission du jeudi, donc cette émission dédiée aux... Sylvain, Lévi-Valancy. Sylvain. Je vous taquine, Nicolas. Bien évidemment, on va se retrouver. Demain, comme tous les vendredis, on se retrouve pour parler de cité, d'urbanité, de patrimoine et d'architecture. Ça sera la séquence un peu plus agréable, peut-être parfois par rapport à l'aspect politique. En tout cas, on est heureux de vous retrouver demain. Salut, Henri. Sous-titrage Société Radio-Canada